Sur la question de la paix entre les nations, j'ai dit tout à l'heure que je ne faisais pas non plus, je n'étais pas du tout dans ce, je ne crois pas du tout, à des vraies menaces, de vrais conflits. J'ai dit que les populations étaient âgées. J'ai précisé qu'il était clair que l'Allemagne n'avait pas d'ambition de cet ordre. Donc vraiment, je dirais que je n'aime pas non plus le chantage à la guerre, en fait. L'idée que si on ne sait pas, ce que je disais, c'est que la tentative d'unification monétaire a réalisé ou est en train de réaliser exactement le contraire de ce qu'elle était censée réaliser. C'est-à-dire que si vous avez des nations qui sont diverses et si vous les laissez dans un état d'interaction et de coopération souple, vous pouvez stabiliser un état de bonne entente. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé entre les pays scandinaves qui n'ont pas de monnaie commune et qui sont sortis de leur guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'idée qu'il faut être dans un système monétaire unique pour bien s'entendre. Je veux dire, c'est une idée très curieuse, si on réfléchit. Et en fait, c'est-à-dire que cette monnaie a créé des rigidités, a créé une confrontation permanente. Vous vous rendez bien compte que s'il n'y avait pas... L'idée, c'est que maintenant, on est forcé de tout discuter. Et inévitablement, dans ce contexte de montée en puissance relative de l'économie allemande qui bouffe les autres économies européennes, on est maintenu dans une interaction permanente avec l'Allemagne qui va inévitablement, je veux dire, produire le retour de ces conflits. Et ne vous en faites pas. Actuellement, on est dans une situation d'hésitation. Mais les jeunes générations de diplômés sacrifiés par ces politiques monétaires et économiques déraisonnables, ne vous faites aucune illusion. Je veux dire, elles en voudraient à leurs parents de les avoir sacrifiés à cette espèce de rêve imbécile. Et elles seront anti-allemandes, ce que je ne suis pas. Parce que l'Allemagne sera perçue comme l'oppresseur. C'est ça qu'on est en train de fabriquer.